Musique Vers le départ de la Monusco de la RDC, le processus vient d'être lancé ces jeudis 15 juin 2023 à Goma, avec le lancement officiel du processus global des transitions de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo-Monusco et la validation des termes de référence de l'équipe provinciale intégrée des transitions épites du Nord-Kivu. La cérémonie officielle a été présidée par le gouverneur de Provence, le lieutenant général Constant Dima, accompagné par les partenaires des Nations Unies, dont la chef de bureau de la Monusco-Goma et autres responsables du système des Nations Unies. Les discussions au cours de la rencontre ont tourné autour de cette transition qui consiste au rétrait et la sortie de la Monusco de la RDC, un processus progressif qui prend en compte les réalités sur le terrain, a indiqué Mme Leïla Bouril de la Monusco. La mission a œuvré chaque jour pour travailler au sein de la RDC pour l'application de son mandat, en soutien aux autorités et en soutien aux populations en RDC. Mais il est vrai que, comme le disait son Excellence, la situation ici dans la province et dans l'Est reste tourmentée. L'équipe provinciale intégrée des transactions épites est chargée d'orienter et de superviser ce processus en province. J'exhorte aux responsables de différentes entités, les maires des villes, les acteurs des déroits, et tous les autres responsables d'organiser chacun à ce qui le concerne, les divers institutions fidèles dans les entités respectées. Je vais pouvoir déraciner toutes les parties présentes et les acteurs de la RDC, que les lacongolais et la Monusco sont en train de s'attendre pour harmoniser et concrétiser les camps de la Monusco. L'Épite-Norkivou est présidée par le gouverneur de Provence, le lieutenant général Constant Dima, la première vice-présidence, est assurée par la chef de bureau de la Monusco, Leïla Bouril, celui de Béni à la deuxième vice-présidence, Abdoulaye Bari du HACER est le troisième vice-président, Pierre Ovidlité, directeur de cabinet du gouverneur, est le point focal secondé par le colonel Gilbert Botoulou. Le conseil principal, Yangba Dany, est rapporteur titulaire secondé par maître David Kamoura. Autres membres du gouvernement provincial et de la Monusco en font partie, selon l'esprit de deux arrêtés signés par le gouverneur, c'est jeudi, élus par le DIRCAB, Pierre Ovidlité. Signalons que cette Épite-Norkivou est déjà à pied d'œuvre en Provence et s'est réunie deux fois le mois et son budget de fonctionnement provient du gouvernement provincial, de la Monusco et des bailleurs de France. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à DIRCAB, c'est congola de télévision, merci de votre fidélité, vous nous suivez de partout, nous sommes en direct ce vendredi, voilà, nous sommes vendredi, 16 juin 2023. C'est Mathieu, c'est Pengouro Gedeo, combattant de l'IDPS, ainsi que PESA de la Ligue des Jeunes, et ce parti présidentiel, il est l'invité de ce matin. Gedeo, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à Congolife TV. Vous allez bien ? Tout va bien. Oui, il n'est besoin en tout cas de forcer une porte du départ de la Monusco alors qu'elle est déjà ouverte. Son départ doit se faire de manière apaisée, affirme le gouverneur militaire, le militateur général Constantin, au cours de la cérémonie de la mise en œuvre et fonctionnement de l'équipe provinciale intégrée et de transition. Voilà, vous avez suivi les gouverneurs militaires, comment vous analysez ces propos ? Merci. Parce que la Monusco quitte le Congo d'ici neuf mois. Oui, c'était la demande de la population depuis longtemps. Nous avons consacré autant d'efforts pour demander leur départ, pour forcer même leur départ. Il y a eu des sacrifices suprêmes qui ont été observables pour que la Monusco puisse rentrer de là où elle était venue. D'ailleurs, là où elle était venue, pourrais-je dire. Alors, c'est une nouvelle pour nous, une la bonne encore. Nous pensons que, non obstinat, la nouvelle, c'est déjà là au traîner sur le sol congolais et ça résulta. Donc neuf mois pour nous, c'est encore trop, mais au moins, comme il est déjà convaincu qu'il ne reste que neuf mois pour qu'il se retire de notre sol, là nous serons patients, nous acceptons. Mais au moins, l'histoire retiendra que la Monusco avait fait plus de 20 ans et ça résulta à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis qu'ils ont été là pour la quête de la paix et la sécurité, mais nous avons vu l'aspect sécurité laissé à côté, mais ils se sont intéressés par autre chose. d'ailleurs, ils ont été appointés du doigt d'être à conivace avec l'ennemi qui est en train de nous décimer. cette Monusco, disons, qui est là, mais dont la misère n'a pas cessé, la misère a été amplifiée d'ailleurs par elle, c'est le moment pour elle de rentrer chez elle. Et aussi, je pense maintenant, avec cette mission de la Monusco, l'ONU n'est plus crédible dans ces missions parce que personne n'acceptera pas, dans aucun pays, je ne vois pas où on décidera encore une mission des Nations Unies pour la paix et la sécurité parce que l'exemple de la République démocratique du Congo sera tellement éloquent pour enseigner aussi tous les autres pays qui tenteront aussi de recourir sur la Monusco. Nous félicitons notre gouvernement pour les efforts, parce que ce n'est pas facile. C'était un poids qui pesait aux épaules de notre gouvernement. D'où, à un certain moment, il fallait encore beaucoup de diplomatie parce que ces gens-là, nous avaient déjà collé à la peau pour ne pas rêver, pour ne pas rentrer chez eux. Je trouve ça, on sait que l'intérêt n'était plus aussi pour les raisons qu'ils étaient là, mais pour leurs propres raisons parce que le Congo, c'était un État covoitisé et c'était à la Monusco, disons, de jouer les cartes, les plats, disons, des Occidentaux pour d'ailleurs une éventuelle balkanisation. Ça, on voyait bien sûr que ça ne se dit pas. Ce qui est dans les textes et dans les écrits, c'est autre chose, mais sur le terrain, on voyait réellement qu'ils étaient dans une carte de balkanisation, toujours derrière les agresseurs, toujours. D'ailleurs, à Beni, on a vu ce qui s'est passé. Les gens sont égorgés et la Monusco est là. Ce n'est plus une mission de la Monique, de l'observation, c'est la mission de la Monusco où d'ailleurs, on est passé à l'article, dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, mais en quel résultat ? Aucune attaque depuis qu'ils sont là. On n'a jamais rien vu. Donc, c'était une fiction. Sinon, au niveau de l'ONU, nous avons crié à cette fiction. je parle de notre gouvernement parce que nos peuples, depuis qu'ils étaient là, on voyait déjà les choses autrement, différemment de ce qui était convenu comme mission de l'ONU. Et donc, je pense que c'est soulagement. Nous allons supporter ces neuf mois. Six mois. Oui, c'est six mois pour que l'ONU puisse se retirer. Pour nous, c'est un bon message. Pour le gouvernement à raison, ils se sont à un certain moment des partenaires même du gouvernement. On ne peut pas les faire sortir d'une manière là, humiliée. Il fallait quand même que la manière soit civilisée pour qu'ils puissent rentrer. Mais, les premiers ennemis chez nous, je sais que les gens vont me condamner parce que nous avons déjà une mentalité occidentalisée que non, voyez-vous, attaque intellectuelle, vous ne pouvez pas dire ça. Mais moi, j'ai vécu les choses sur les terres concrètes. Pratiquement, moi, j'ai vu les choses, comment ça s'est passé. L'ONU, c'était un de nos ennemis. Et le plus efficace encore parce que c'est lui qui était en train de renforcer, de donner les plaques. Il maîtrisait, disons, la Monisco, il maîtrisait déjà les terres, il favorisait, il appuyait les groupes armés. C'est là, en échange, on a vu comment les hélicoptères pouvaient atterrir là où il n'y avait pas d'aérodrome et là où il y avait des groupes armés. On est dans ce champ, on voit un hélicoptère atterrir. On sait que quand on fait, on est en train de décharger, de débarquer, on voit qu'il y a des armes qui sont en train de sortir de l'hélicoptère, il y a d'autres qui sont en train d'entrer, mais on se dit c'est quoi ça ? C'était un jeu d'échange des armes avec les ressources. Vous espérez vraiment au départ de la Monisco ? Oui, comme eux-mêmes ils sont déjà d'accord et c'était la démarche du gouvernement depuis l'année dernière à juillet où le peuple a dit non à la persistance de la Monisco sur notre territoire et le gouvernement a pris à considération les revendications de la population et voilà, il était dans cette démarche-là aujourd'hui je pense que le terrain d'attente est déjà là à la Monisco nous espérons qu'il va partir qu'elle va partir c'est aussi un soulagement du côté congolais Alors les combats en tout cas se sont intensifiés hier toute la journée d'hier jeudi il faut dire en tout cas que les rebelles d'Am23 ont pris les contrôles de la société des cas à hira en groupement Bachali Mokoto annonce des sources locales qui ajoutent que les éléments d'Am23 ont l'ambition en tout cas de prendre le contrôle de la route massissie-centre et couper la route de 5 et massissie au niveau des chefs liés du territoire depuis deux semaines déjà l'Am23 aurait pris avec le combat en dépit de cesser les faits en cours tel que recommandé par le chef d'état de la région dénoncé la société civile donc les sources s'affrontent au groupe d'autodéfense Ouazalende comment comprendre cela monsieur ? oui c'est prévisible pour les gens ce sont des personnes aussi qui réfléchissent qui ont des stratégies dès que le gouvernement a annoncé déjà où le président de la république a autorisé l'élacement des hostilités et de leur côté il fallait qu'ils anticipent c'est normal qu'ils anticipent et on attendait ça bien sûr parce qu'on ne peut plus parler aujourd'hui du retrait de M23 c'était déjà passé ils n'ont pas obtempéré ils n'avaient pas obtempéré à toutes les covations qui étaient prises dans des organisations régionales que ce soit sous-régionales là je parle de la CIRGL l'EAC mais l'Union africaine Addis Abel tout ça on a exigé les retraits ils ont montré cette mauvaise foi je pense que cette cette question du retrait du rebelle n'est plus en actualité c'est déjà passé et aujourd'hui c'est ce qu'on attendait en fait ce que le M23 a fait c'était juste une anticipation des disons des défaits mais sinon on attend toujours que cette guerre se passe ça se déroule ça se termine que ça se termine voilà ils ont commencé je pense que de notre côté on est déjà prêt c'est sur les résistants encore qui sont en train de sur les groupes autodéfaces qui sont en train de contenir cette agression jusque là avant que les militaires ne viennent et puissent faire ce qu'ils peuvent faire on voit que nos ingénieurs militaires sont déjà prêts pour intervenir il suffit qu'il y ait un coup d'avouage et c'est ce qu'on attend nous félicitons d'abord nos autodéfaces qui sont entrés de contenir jusque là l'avancé des rebelles bien qu'on apprend encore qu'ils ont pris quand même une localité nous ne voyons pas les ravasser on voit combien ils sont affaiblis ils sont affaiblis c'est juste un comportement qu'ils ont naturellement parce qu'ils ont un comportement tellement belliqué qu'ils ne veulent même pas renoncer à cette agression mais je pense que l'échelle de l'échec est prévisible quand vous essayez de voir tout ce qui est là où vient comment ils ont avancé comment ils ont stoppé ils ont été stoppés et aujourd'hui comment le monde essaie de de comprendre cette agression bien sûr qu'il y a de ceux-là qui soutiennent mais au moins la plupart des personnes qui sont animées par une bonne foi et par l'humanisme on sent qu'il y a une grogne par rapport à l'attitude du Rwanda c'est déjà un échec je ne vois pas les 1-23 faire grand chose non nous n'attendons que vivre leur échec célébrer leur échec c'est tout ils ont bien fait d'anticiper parce qu'on est là c'est pas mauvais pour eux nous sommes dans cette situation de guerre nous connaissons ce que ça va donner mais l'important c'est que ça se termine nous avons autant souffert nous avons autant perdu il faut qu'on a fini c'est une fois pour toutes nous sommes dans cette situation de guerre ce qui est vrai les combats au repris ça va prendre toutes les zones qui sont occupées par le 1-23 parce que nos forces sont derrière sont en train de venir pour faire leur travail et on espérait quelque chose ou alors l'espoir l'espoir est aux Zénith et l'espoir est aux Zénith cette fois je pense que le gouvernement nous rassure nos forces nous rassurent aujourd'hui dans leur comportement à les voir comme ça on sent quand même une détermination c'est pas pourrie que le 1-23 n'ont pas si disons avancé parce que évidemment ce qui les rassurer qui était et filtré de notre côté ils ont compris que non ça ne va pas évoluer comme ça ce n'est plus possible et le commandement qui a été passé dans les mains d'autres personnes donc c'est ça le rechec parce que pour eux ils étaient facilités c'est pas qu'ils avaient de la force ils pouvaient être repoussés facilement mais c'était nous qui qui étions tellement infiltrés qu'on leur permettait d'avancer qui étaient qui étaient faciles car cet aspect a changé eux-mêmes ils ont stoppé ils ne savaient plus évoluer d'eux-mêmes alors or nous avons renforcé le moral de nos troupes nous avons renforcé nous avons changé de commandement et tout donc on ne voit pas quelque il n'y a pas un aspect qui peut nous amener au désespoir donc tous les éléments sont des éléments qui favorisent l'échec de M23 alors ça sera quoi le sort de l'échec non c'est déjà connu par tout le monde l'échec doit aussi avoir ils auront le même sort que la monisco donc c'est déjà dit l'échec doit sortir doit quitter le territoire parce que ils ont aussi choisi le cas du Rwanda alors que nous on était agressé par le Rwanda leur travail était de venir combattre l'ennemi pour que le Congo puisse recouvrir son intégrité territoriale mais l'échec a choisi le cas du Rwanda et la complicité avec le Rwanda est hors série et donc là le gouvernement a pris une décision qui est ferme ce que l'échec aussi doit se retirer aussi d'une manière civilisée là c'est pour ça qu'il y a une prorogation de 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 qui est aussi pacifique je pense que on ne veut plus le revoir donc aujourd'hui on va plus parler des manifestations contre l'éasin ni la moniste ça sera une manifestation qui ne sera pas dans qui sera vidée déjà de ses substances parce que l'objectif c'est qu'il faut que la monisco se quitte il faut qu'elle est assez quitte et cela a déjà été dit et le gouvernement a déjà répondu à la question je ne vois pas si pourquoi il faudrait encore manifester que sera ce on va plus est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'E23 parce que normalement les affrontements ce n'est pas c'est et donc le M23 et le Oazalendo, on peut dire que le M23 est encore avancé. Avancé, oui, ils tentent encore, je pense qu'ils tentent encore, mais ce sont déjà des gens qui ont des coteaux dans les oreilles. Ce qu'ils veulent, je pense qu'ils ont déjà eu une réponse, il n'y aura pas de négociation, parce que le M23 ne va pas gagner la guerre, c'est prévisible. Le M23 ne va pas avancer même de deux kilomètres, c'est prévisible. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils puissent forcer à un certain moment le gouvernement d'organiser un intérêt d'attente ou une négociation pour qu'ils puissent aussi avoir l'occasion de s'exprimer, alors qu'ils ont déjà la réponse que ça ne se passera pas. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le comportement du M23, c'est un suicide, parce que ce qui vient derrière ce qui est en train de se passer là, c'est la mort. Parce qu'on voit une armée qui est bien préparée pour affinir. Et ils n'avaient pas, ils ont eu des occasions pour se retirer, et ça pouvait quand même faire qu'ils préservent leur vie. Mais bon voilà, leur chef qui n'écoute pas, qui espère encore plus, ils le poussent toujours à faire quelque chose, mais moi je considère ça comme un suicide. Il n'y a pas à espérer de ce côté-là. Donc ils ne peuvent plus avancer, c'est le vouloir, mais les termes n'est jamais tant encore ? Non, non, avancer non, ça je ne vois pas. Nous sommes toujours sur ces plateaux habituels, mais on sera encore d'aborder cette question, qu'on puisse la suivre de trop près, surtout que nous ne laissons pas à la question passer, ce qu'on se prononce sur la situation. je vous dirais quoi, je ne vois pas un LM23 avancer. Ils sont tellement bloqués que l'air sort, c'est la défaite en fait. Et aujourd'hui, en tout cas, on voit ces jeunes-là très déterminés. Qu'est-ce qui explique cette motivation d'avoir ces Ouazalendous-là ? Non, pour réussir une guerre, c'est qu'il faut une détermination du gouvernement. Et s'il s'agit des Ouazalendous, je pense qu'ils ont compris qu'il y a quelqu'un qu'il faut soutenir, quelqu'un qui répond réellement aux besoins de la population sur les places sécuritaires. Et pourquoi ne faudra-t-il pas les soutenir ? Vous voyez que tous les jeunes sont motivés d'ailleurs, c'est la peine du président de la République. Est-ce que ces jeunes sont soutenus ? Je pense que surtout par la population, nous les soutenons, vous le sentez. Et les gouvernements soutiennent parce qu'ils ne le permettent. En fait, on ne saura pas déterminer les soutiens sur les plats matériels, sur les plats, je ne sais pas, d'hommes. On ne sait pas parce que ce sont des jeunes qui se mobilisent, qui se disent non, nous devons défendre notre intégrité territoriale. Le gouvernement est d'accord qu'ils ont droit, les revendications légitimes, qu'ils agissent. Alors, s'il y a d'autres soutiens, nous, on ne saura pas les dire parce qu'on ne le fait pas comme ça, solennellement. Mais je pense qu'il y a un soutien de ce côté-là. Nous connaissons les frères, comment ils sont soutenus. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train de tenter de contenir cette agression. Mais on voit aujourd'hui qu'ils sont tellement forts qu'hier, donc il y a un soutien réel. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une force. Même quand vous avez appris l'appel du président de la République qui les a appelés à se mobiliser contre l'ennemi, ils l'ont fait. C'est ça le vrai soutien, la vraie motivation réelle qui se sentent considérés aussi par les chefs de l'État attaquer des citoyens qui peuvent faire quelque chose à porter plus pour les pays. Ça, c'est plus grave. Quand on sait que non, on est accepté, on est reconnu. Même les chefs nous acceptent comme tels. C'est ce qui motive encore ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup. Je dirais, on nous a revois à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là, c'est Maté. En direct et en exclusivité sur Congo Live TV. Merci d'être passé. Merci aussi. Oui, pareil, merci à tous nos téléspectateurs aussi. Je vous souhaite un beau week-end. C'est toi qui vous voulez pouvoir, je dirais. À tous les citoyens congolais. À tous les citoyens congolais, ne faites pas le week-end. Le week-end. Est-ce que ceux qui sont à Nitori, à Djokou, à Ben, à Massissi aussi ? Oui, je pense qu'à Ben, nous souhaitons qu'ils passent un beau week-end. C'est pour les idées-pèces, je dirais. Mais il y a l'idées-pèces à Nitori, à Djokou, il y en a à Rouchour, il y en a à Massissi. Ah oui, justement pour déjà des idées-pèces qu'ils ont fait, parce qu'ils sont au pouvoir. C'est la jouissance totale, c'est le certain. Bon, je pense qu'ils ont tort, la jouissance, ce n'est pas des idées-pèces. D'accord, merci Gédéo et à demain, merci. Passez une bonne journée, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501